Voilà pour les Sénégales, on passe à la Côte d'Ivoire et on fait une fois de plus le point avec Leroy Kabea qui est toujours avec nous en direct de Yamoussoukou. Leroy, vous avez assisté à la dernière séance d'entraînement des éléphants. Pouvez-vous nous parler tout d'abord de l'ambiance et comment ça s'est passé ? Écoutez Charles, pour ma part, c'était mon premier entraînement avec la paire Guy Demel et Mersfaye et il fallait s'accrocher. C'était très, très énergique. J'avais jamais vu une séance comme ça, alors on les a vus faire de grands gestes, très fermes envers les joueurs avec constamment des consignes, notamment sur les passes, bien claquées. Guy Demel qui courait presque avec les joueurs à l'entraînement, alors on pensait que c'était limite des joueurs avec eux sur le terrain. C'était vraiment très, très fort, des consignes, beaucoup de rigueur. On a l'impression en tout cas qu'ils ont réussi à amener un nouveau souffle dans cette équipe. On nous soufflait que ce n'était pas du tout la même chose avec Gasset juste avant, donc ils ont réussi en tout cas à changer l'atmosphère qui est très sérieuse. Les joueurs qui suivent vraiment et qui sont mis en confiance, j'ai envie de dire par Guy Demel et Mersfaye, qui à chaque fois, quand ils réussissaient quelque chose, ils les poussaient en disant c'est très bien. Ils accéléraient à chaque fois l'entraînement avec beaucoup, beaucoup de positivité. En tout cas, c'était beau à voir. Alors pour la composition, probable, évidemment, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ce qu'on peut dire, c'est que Kossonou devrait démarrer en défense centrale. Ce serait une première pour lui avec deux gros doutes. Kessier, pas sûr de démarrer dans le milieu de terrain. Et puis sur le côté gauche, grosse hésitation. entre Jérémy Boga et Max Alain Gradel. Merci beaucoup, Leroy Kabea, pour toutes ces informations. Alain Traoré, on reste sur cette composition probable des doutes dans le 11. On attend des choix forts. Mais bien sûr, c'est ce qu'il fallait. Il faut montrer que les coachs doivent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont là pour apporter un plus. Pour apporter un plus, ça commence par de changer quelque chose dans les dispositifs. Parce que ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Ils doivent montrer d'entrée qu'on est là pour ne pas faire des cadeaux. On est là pour obtenir un résultat. Vous changerez dans tous les compartiments ? Non, non, non. Il ne faut pas changer pour changer non plus. Non, il faut faire des ajustements dans tous les compartiments. Pas dans tous les compartiments. Ce n'est pas dans tous les compartiments du jeu que la Côte d'Ivoire a des défauts. On sait que le milieu de terrain, ils ont un problème de créativité au milieu de terrain. Ils ont un défenseur qui est premier en Bundesliga, qui est l'un des meilleurs défenseurs africains du moment, qui ne joue pas en équipe nationale. Depuis qu'il est là, il n'a pas joué une minute. Je vais contrôler le Soto, mais il n'a pas été reconduit. Voilà, mais bon. Après, à la Cannes, il n'a pas joué une minute. Et tout le monde sait... C'est qualité. C'est l'un des meilleurs. Il joue avec... Avec Tapsoba ? Avec Tapsoba. Ils n'ont pas encore perdu en Bundesliga. Donc, ça veut dire toute la qualité que le garçon a. Allez, on écoute. On écoute le sélectionneur intérimaire, Emersa Fahé, interroger sur ce qu'il attend justement de ses joueurs pour ce match. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai vu une équipe amorphe sur les deux derniers matchs. Et vous arrivez à la tête de cette équipe-là. Vous avez eu peut-être deux ou trois jours de travail en tant que titulaire. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs demain face au Lyon de la Teranga du Sénégal ? Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur ? Oui. Voilà ce que j'attends demain. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance finalement, et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. Voilà, j'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui représente le pays, qui représente l'importance de cette compétition dans le pays et qui soit à la hauteur du peuple ivoirien. Donc voilà un peu ce que j'attends de mes joueurs demain. J'ai vu des joueurs qui mouillent le maillot et ça caractérise bien. Emmer Saffae, votre ancien coéquipé Cédric, à l'OGC Nice. C'était un milieu de terrain, travailleur pour l'équipe, pas show-off, pas bling-bling, mais par contre il avait des jambes. C'était un joueur disponible, humainement aussi très positif. On a vu tout à l'heure à l'entraînement, que ce soit lui, que ce soit Guy, ils insistaient sur les choses positives parce que les joueurs restent sur un traumatisme. Donc il faut sortir de là et faire des ajustements avec des joueurs qui ne sont pas pris dans le contexte, qui ont peut-être des statuts un peu moindres et qui vont apporter de la fraîcheur et des choses positives sur le terrain. C'est ça les changements, mais c'est vrai que ça fait peu de jours pour façonner son équipe à son image, à Emmer, mais il était coach adjoint. Ça passe par beaucoup de discussions. C'était, je répète, un joueur de devoir, un joueur qui était là pour faciliter le travail collectif. C'est ce qui manque un peu dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup de noms, je pense beaucoup d'égo. Trop de monde peut-être. Ouais, après, ils ne peuvent pas jouer à moins de 3 millions de terrain, mais c'est peut-être en question d'hommes, ils peuvent enlever un, mais il y a des choix forts. Alain l'a dit, si on arrive, ce n'est pas pour rester dans le statu quo. C'est la dernière chance et il faut que son équipe soit à l'image de l'événement qui est historique. Tout le pays attend. Choc des titans entre Côte d'Ivoire, Sénégal, qui va remporter ce choc, qui va remporter ce grand match attendu par tous les Africains. S'il y a, toi, et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de ce Côte d'Ivoire, Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si j'intéresse, c'est pas la thématique. Et si tout ce qui est sûr de continuer, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, ce match, franchement, c'est un match qui va se jouer sur des détails. La Côte d'Ivoire a à cœur de larver son lingé sale après la claque reçue face à la Guinée équatoriale. D'ailleurs, on se pose encore la question, comment la Côte d'Ivoire a fait pour prendre 4-0, 4-0 contre la Guinée équatoriale? 4-0. Tu joues à domicile, tu joues devant ton public. Comment ils ont fait pour prendre 4-0? On se pose encore la question. Et ce n'est pas l'effectif qui manque à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un effectif pléthorique au point où la Côte d'Ivoire se permet même de laisser des joueurs comme Wilfried Zahar, qui serait titulaire dans quasiment toutes les sélections africaines. Mais la Côte d'Ivoire a le luxe de laisser Wilfried Zahar. C'est incroyable. Ça montre à quel point cette équipe a vraiment un réservoir de joueurs incroyables. Ils ont un réservoir de joueurs de fous furieux. Tu laisses Wilfried Zahar. Ça en dit long sur l'effectif. Ça en dit long. Ça en dit vraiment long. Donc, la Côte d'Ivoire, ils ont un effectif qui peut battre même l'Argentine. Tu précises, même l'Argentine. La Côte d'Ivoire a un effectif pour battre même l'Argentine. Parce que lorsque tu vois l'effectif de la Côte d'Ivoire, c'est du très lourd. C'est Kofofana. Tu as Kessi. Tu as Sangari. Sans compter que tu ne peux avoir jamais Kessiri qui entre. Tu as Le Sejuri. Tu as le Mars Alain Gradel. Tu as Sébastien Allaire. Même s'il est moins bien ces derniers temps, mais je trouve que c'est un mec qui peut beaucoup apporter. On ne perd pas sa qualité de buteur du jour au lendemain. On ne perd pas sa qualité de buteur du jour au lendemain. Donc, moi, je pense que cette équipe, moi, je pense que Sébastien Allaire, il a toujours sa qualité de buteur en lui. C'est juste qu'il manque cruellement de confiance. Sébastien Allaire manque cruellement de confiance. Moi, je m'en souviens lorsqu'il était à l'Ajax. C'est un buteur en nom. C'était un buteur en nom à l'Ajax. C'est juste que quand il est arrivé, qu'elle est arrivée à Demou, avec sa maladie, il a eu un coup de moins bien. Mais on ne perd pas sa qualité de buteur. Moi, je pense que Allaire, c'est vraiment le facteur ici. C'est le facteur ici. S'il est dans un grand soir, s'il retrouve la confiance, il peut faire des dégâts face au Sénégal. Il peut vraiment faire des dégâts, parce que c'est un jeu qui a beaucoup de qualité, il a beaucoup de talent. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle a vraiment des atouts. Elle a des atouts. Tu as Christian Kouami, tu as Jérémy Bouga, du très bon jeu de foot. Du très bon jeu de foot. Tu as Nicolas Pepe, même s'il est aussi moins bien. Mais il peut te sortir un coup de patte, un centre venu de nulle part, une frappe venu de nulle part, une passe qui te délivre à la fin du match. Bref, c'est un jeu de talent. Et comme tout jeu de talent, il peut te faire la différence. Il peut te faire la différence. Donc, cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe vraiment à prendre au cercle. Si le Sénégal pense que c'est un match gagné d'avance parce que la Côte d'Ivoire a pris 4-0 face à la Guinée équatoriale, le Sénégal se trompe lourdement. Si le Sénégal pense que c'est un match gagné d'avance, le Sénégal se trompe lourdement. Ils doivent prendre cette équipe de Côte d'Ivoire très au cercle, très, très. Sinon, ils vont se planter. Sinon, ils vont être complètement la ramasse. Complètement. Et je suis presque sûr que cette équipe de Côte d'Ivoire va venir et t'en revancher. Ils vont tout donner. Du pré-signe. Ils vont artificier les Sénégalais. Je suis presque sûr. Et en plus, devant les publics, devant les publics. Donc, le Sénégal est prévenu. Le Sénégal est prévenu. C'est un certain pas un match facile. Ça ne va rien à voir avec le match passé à la Guinée. Absolument rien à voir. Donc, partage-moi, Toru, ça te va en commentaire par rapport à ce match. Selon toi, qui va remporter ce débit ? Qui va remporter ce choc vraiment monumental, ce choc de titan ? Dis-moi tout. Si vous n'avez pas encore fait un espèce d'abonnés, d'artiver la cloche de dessus. C'est pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont recréer. C'est la suivante. C'était très bientôt pour nos prévues de les amis. Ciao, ciao.